La méditation de ce 28 mars est intitulée « Les Écritures, notre sauvegarde » « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » Hébreu 1, 14 Tandis que le peuple de Dieu persévère dans sa fidélité, tandis qu'il s'accroche à Jésus par le moyen de la foi, il sera sous la protection des anges célestes et il ne sera pas permis à Satan d'appliquer ses ruses infernales pour le détruire. Mais ceux qui se séparent de Christ par le péché seront en grand danger. Plus que jamais dans le passé, Satan est occupé à jouer le jeu de la vie sur les âmes. Si nous ne nous tenons pas constamment sur nos gardes, il établira dans nos cœurs l'orgueil, l'amour du moi, la mondanité et bien d'autres mauvais traits de caractère. Il déploiera toute sa ruse pour ébranler notre foi en Dieu et dans les vérités de sa parole. Sans une riche expérience dans les choses de Dieu, sans une connaissance approfondie de sa parole, nous serons entraînés à la ruine par les erreurs et les sophismes de l'ennemi. De fausses doctrines s'aperont les fondements de plusieurs qui n'ont pas appris à discerner la vérité de l'erreur. Notre unique sauvegarde contre les ruses de Satan consiste à étudier diligemment les Écritures, à bien nous rendre compte des raisons de notre foi et à remplir fidèlement tous nos devoirs connus. S'abandonner à n'importe quel péché connu, cesse s'affaiblir, se priver de lumière et s'exposer à une forte tentation. Nos prières montent-elles vers Dieu avec une foi vivante ? Ouvrons-nous les portes de notre cœur à Jésus, en même temps que nous fermons toutes les entrées à Satan. Obtenons-nous chaque jour une lumière et une force plus grande afin de pouvoir persévérer dans la justice de Christ. Vidons-nous notre cœur de l'égoïsme en le purifiant comme une mesure propitiatoire pour recevoir la pluie de l'arrière-saison céleste. Nous devons tenter de nous séparer du péché en nous reposant sur les mérites du sang de Christ. Alors, au jour de l'affliction, quand l'ennemi nous opprimera, nous marcherons parmi les anges. Ils seront comme un mur de feu autour de nous et un jour nous cheminerons avec eux dans la cité de Dieu. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.